Je suis assez d'accord pour que Genève soit une zone de long travail. Voilà, c'est une excellente idée. Le mouvement citoyen de se joindre à cette idée, c'est quelque chose de pas mal. Je n'ai pas compris le nom. Pogoparty. 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 Les zones vertes qui sont les zones de non travail, où les personnes qui choisissent de ne pas travailler mal le peu, elles ont juste de quoi vivre, à boire, à manger, de la drogue, enfin tout ce qui est gratuit. Quelque chose qui est lui aussi très cher, mais dont on se doit de parler, c'est la mode automne-hiver 84-85. Les zones vertes sont les zones de non travail. Les personnes qui souhaitent ne pas travailler et pouvoir vivre quand même, elles le peuvent dans ces zones spécifiques. Paradoxalement, les blessés de guerre étaient temporairement soulagés par l'administration de doses d'opiacés. C'est la région où tout le monde glande. La rouge, c'est l'anarchie. La orange, c'est là où tout le monde travaille. La verte, elle va s'agrandir. Mais pas forcément. La verte, elle va s'agrandir, c'est clair. Pourquoi ? Pourquoi les gens travailleraient pour les autres ? La zone rouge, elle va attaquer la zone rouge. La zone rouge en Amsterdam géant. Ça, ça donne de bonnes idées. C'est ça qu'ils veulent, les jeunes ! C'est ça qu'ils veulent ! C'est la plupart du monde. Godard !